Générique 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 Tu trouves pas qu'ils sont plus chiants cette année ? Ils foutent rien, ils écoutent rien. Non mais là c'est juste une question d'autorité mon vieux. Non mais les gamins faut leur en imposer. Et pour ça si tu veux mon avis, le côté sportif y'a pas mieux. Pour les mollusques, là c'est plus dur. Viens. Et vas-y que je laisse traîner mes affaires dans la cour. Je te parie que c'est ce petit con de Vidal, tu as l'ordre d'autorité. Vidal, ici tout de suite ! Vidal, je sais que tu m'entends, tu te magnes ! Attends-moi. Benjamin, allez hop, en petite foulée, hop hop hop, au pas de course, on y va sinon c'est moi qui viens te chercher là. Oui. Benjamin, Vidal, si tu rempliques pas tout de suite, je vais te botter le cul, je vais te broyer, te massacrer, je vais t'exposer les titres, tu m'entends ! Vidal ? Poussez-vous ! Je suis vraiment désolé monsieur, je le referai plus jamais. C'est juste une question d'autorité. Monsieur Vidal, je suis très contente que Benjamin se soit inscrit au club théâtre, d'autant plus que c'est le seul garçon. Et oui. Il me disait d'ailleurs qu'il faisait également de la danse comme activité extrascolaire, c'est bien. Il faut dire que je l'ai pas mal influencé. C'est vrai que c'est rare chez les garçons de cet âge de développer une telle sensibilité artistique. C'est ce que je lui ai dit. Les garçons s'inscrivent davantage au club d'échecs ou d'astronomie, et c'est vrai que du coup... Il reste puceau jusqu'à 35 ans ! Moi je lui ai dit, tu vas faire une bonne activité de gonzesse, comme ça tu vas pécho beaucoup plus tôt que tes petits copains. Vrai ou pas vrai madame truche ? C'est vrai. Ah salut Régis, dis-nous, j'ai vu les notes du brevet blanc, mais t'as saqué non ? Ouais, je me suis régalé. Attends, t'as pas peur de décourager tes élèves ? Je m'en fous complètement. Enfin le 7 sur 20 c'est la meilleure note, c'est pas possible ! Evidemment que c'est pas possible, mais j'avais besoin de frapper fort auprès des parents. Ah, tu veux leur faire prendre conscience du niveau de leur gamin ? Ah non, parce que j'ai besoin d'argent en ce moment, je vais construire une véranda chez moi. Mais je comprends pas. C'est simple, maintenant sur 23 élèves, j'en ai 17 en cours particulier à 30 euros de l'heure. Salut. Alors cette année, Maxime fait du golf et du violon, et Charlotte du piano et de l'équitation. Et Delphine, Alain, elle continue la danse ? Non, 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 elle aurait bien voulu, mais j'ai décidé de lui faire découvrir d'autres sports. Mais vous avez bien fait équitation ? Non. Natation ? Non. GRS ? Non, rugby à 15. Ah, et ça lui plaît ? Bah non, pas trop. Mais moi, oui. Une après-midi entourée de papa viril, ça me fait du bien. Ah. Oui. Je crois que j'ai des pouvoirs télékinésiques, mec. T'as quoi ? C'est le fait de pouvoir déplacer des objets par le simple pouvoir de la pensée. Genre ? Bah vas-y, fais voir, fais bouger mes lunettes. Delphine, viens voir deux secondes. En fait, quoi ? Eh bah, Paul vient de me dire que tu lui avais montré ton soutif. Bravo. T'es vraiment dégueulasse. Hein ? Et voilà, mec. Le pouvoir de la pensée. Ok, everybody. You give me the copies. Thank you. Merci. Thank you, Paul. Merci. Ah. Toi, tu fais une mauvaise note. Bah, pourquoi ? Parce qu'il y a des règles, Benjamin, et que tout le monde doit les respecter. Sinon, quand je corrige les copies, je suis complètement perdue. Lost. Et ça fait des points en moins. Mais quelles règles ? Eh bien, pour les contrôles, je veux que la date soit en haut à droite. Sinon, c'est moins de points. Thank you. Je veux que le nom soit en haut à gauche en majuscule souligné et le titre English Test à 3,5 cm de la marge de gauche. Sinon, c'est un point de moins. C'est un point de moins. Ray. Quoi ? Tu me rends un copier avec deux minutes de retard. Forcément, vous m'avez demandé... Mais tout retard est éliminatoire, Benjamin, c'est la première des règles. Sorry. Mais... Deluxation. Ça fait la sixième fois depuis le début de l'année que mon fils Paul revient amoché de vos cours. Je sais bien. J'arrête pas de vous demander d'y aller mollo. C'est ce que je fais, moi. Alors, on a eu droit au saut à l'élastique, à l'escalade. J'en passe à des meilleurs. Bah oui, mais... Ensuite, il y a eu le rugby, la boxe, le karaté. Je fais de moins en moins dangereux, je vous signale. Je vous demande d'arrêter complètement les sports risqués. C'est pas difficile à comprendre, si ? Non, c'est pour ça que... Bon, alors vous avez fait quoi cette fois-ci pour martyriser mon petit Paul ? Du cerf-volant. Hein ? Paul ! C'est génial ce bon Paul, hein ? Ah ouais, génial ! Mais vous êtes un grand malade ! Il est libre. Youhou ! C'est un oiseau. Action ! Ma chérie, alors, je viens de parler avec la maman de Charlotte et on va se répartir les livres. Parce que les casse-tables... Mais ça va plus, moi, là. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Allez hop, s'il est là. C'est un oiseau. Je sais pas. Ah 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 ah. FIDAL, je te l'ai dit 100 fois, on ne court pas dans les couloirs. Tu vas où comme ça ? En sport, monsieur. Vous faites quoi ? Du rugby. Eh ben, tu courras sur le terrain. Ça se passe bien ? Franchement, super ! On est une équipe, elle est balèze ! Bon, après, il y a une équipe de filles, bah, avec Ricodo, parce que, bon, Ricodo, c'est pas un vrai mec, mais... Ah bon ? Mais c'est pas ce que dit ta mère quand elle est dans mon lit. T'as dit quoi, là ? J'ai compris. Rien, je dis juste que ta mère, c'est une grosse... Bon, hé, ça suffit, Vidal, ça suffit, tu t'en vas, tu t'en... Fou ! Non, mais... Non, mais t'es inconscient, toi, tu cherches Vidal, maintenant ? Ça te suffit pas, le rugby ? Ben, justement, je me dis juste que je suis plus en sécurité à l'infirmerie qu'en sport avec ce crétin. C'est pas faux. Désolée, chérie, on est un peu en retard. Merci, Valérie, c'est adorable de l'avoir récupérée. Non, c'est normal. D'ailleurs, on se disait, comme c'est les vacances, est-ce qu'elle peut venir dormir à la maison ? Ce soir ? Ouais, on fait une soirée entre filles. D'abord, on va acheter des glaces, ensuite, on va au cinéma, ensuite, soirée pizza, et après, on se couche toutes dans le même lit pour bouffer des bons becs. Ouais, ouais ! Non, 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 mais ce soir, c'est pas possible. Mais non, mais papa nous attend dans la voiture, on part au ski, là, tout de suite. Oh non, maman, allez ! Oh là là, ma puce, je suis désolée, j'étais pas au courant, c'est pas de ma faute. Bah si, Valérie, vous êtes au courant, on en a parlé hier. Vous disiez justement que cette année, vous pouviez pas partir en vacances. Vous étiez... Comment ? J'ai complètement oublié. C'est malin, maintenant, la petite va hurler pendant tout le trajet en voiture, merci. Écoute, ma chérie, c'est bien d'aller à la neige. C'est chouette, le ski. Non, je veux pas y aller, j'aime pas le ski. Écoute, tu seras très contente quand on est soir. Non, 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 non. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Bonnes vacances. Non, 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 non. Arrête de pleurer, s'il te plaît, s'il te plaît. Bonnes vacances. Bonne vacances. Beaucoup de ça lui apprendra à nous narguer, là, pendant des heures, avec... Je suis perche, je suis roche. Allez, viens, va manger des glaces. Oh non, on a un terreau surprise, c'est ça ? Je... Enfin, oui, mais comment vous savez ça, Ricodo ? Premièrement, votre petit sourire uniquement sur la droite. Cela signifie le plus souvent que vous préparez quelque chose contre nous. Deuxièmement, cette petite tache de sauce tomate sur votre blouse. Vous n'avez pas l'habitude de venir avec des vêtements tachés. Pourquoi n'avez-vous pas eu le temps de la nettoyer ? Ce qui m'amène à mon troisième manque. Votre pochette, qui mesure habituellement 1,5 cm d'épaisseur, mesure aujourd'hui 3,05. Ce qui correspond environ à une trentaine de pages photocopiées. Sourire sadique, photocopie. Donc, un terreau surprise. Bravo, Sherlock. Vous êtes très fort. Vous êtes exanté de contrôle. Allez, en perme, je vous mets 18. Ensuite. Monsieur ? Oh ! Mais je vois que vous avez rajouté un cran à votre ceinture et vous avez une sale tâche de mayonnaise. J'en déduis donc que vous vous êtes gavé de frites à la cantine. Ouais, t'appelez-moi Holmes. Sherlock Holmes. Vidal ? Oui. Rejoignez Ricodo en perme. Je vous mets zéro. Hein ? Là, vous posez ça sur mon bureau. Merci. Oh, dis donc, qu'est-ce que t'es jolie en cow-boy ! C'est maman qui l'a fait. T'as toute la panoplie, hein, les toiles, les pistolets. Et j'ai des monades aussi. Ah oui. Je les ai prises à maman. Elle joue souvent en cow-boy et osent dire avec papa. Ah oui. Mais chut, faut pas lui dire. Mais t'as raison. Faut mieux pas lui dire, hein. Madame Bresson, quels jours sommes-nous aujourd'hui ? Euh... Mardi. Absolument. Delphine, quels jours serons-nous demain ? Bah, mercredi. Parfaitement. Et demain, mercredi matin, j'ai prévu de faire un... Contrôle de maths. Correct. Mais, demain, mercredi, c'est également le premier jour des... Oh. Le premier jour des... Des saintes ! Oui ! Vous comprendrez donc que je veuille m'assurer de la présence de Delphine au contrôle demain plutôt qu'elle n'aille faire la sacro-sainte ouverture des soldes. Comme à son habitude. Et avec votre complicité, Madame Bresson. Qu'est-ce qu'il fait ? Je sais pas. Bonne soirée. Et à demain. Ah, Audrey, justement, je te cherchais. T'as des préservatifs à l'infirmerie ? Euh, oui. Tu peux m'enfiler, s'il te plaît ? D'accord. Il m'en faudrait deux boîtes. Ah oui, non, mais... Là, il faut que je les commande parce que j'en ai plus. Ah bon ? Parce que j'en ai besoin tout de suite, là. C'est pas pour faire des bombes à eau, quand même. Attends, pour qui tu me prends ? Ouais. Je vais pas gâcher pour faire le gamin, hein. Bon, tant pis, je ferai avec une boîte. Allez. Faut que je me mangue, j'y cours dans dix minutes. Dix minutes ? Non mais, Olivier, enfin, tu vas pas vraiment utiliser. Tu te sais... Capote ! En dix minutes avec je sais pas qui, je sais pas où. Non mais ça va pas, non ? C'est pour moi, c'est pour les gamins. Quoi ? Bah oui, pour se protéger des maladies, des petites bêtes, des bactéries. Enfin, se protéger contre les microbes, quoi. Non mais ça, je le sais, mais tu... En plus, ils sont bien chauds, là. Ce serait complètement con d'annuler mon cours. On est d'accord, hein. Puis il leur faut du temps pour les enfiler. Ces petits cons, ils ont oublié leur bonnet de bain. Alors moi, je suis très à cheval sur tout ce qui est hygiène. Intraitable. La boîte, s'il te plaît. Merci beaucoup de ton concours. Oui, alors c'est vrai que ça doit être... C'est vrai que... Ah, allez, on y va. Alors... Il y a une façon de parler un petit peu rapide qui est intéressante. Le prof a même dit qu'il lui expliquerait à nouveau de A à Z. Oh bah c'est... Et bah ça y est, j'y suis là, je les ai. Bah t'es où ? Je te vois pas. Là ! Mais qu'est-ce que tu fous, bordel ? T'as les sacs poubelles. Tiens. Et tu peux m'expliquer maintenant, non ? Tu cherches pas à comprendre. Eh au fait, monsieur ! Quand vous voulez pour la revanche au strip poker, hein ! Non ! Ah, c'est... Ils sont mignons à cet âge-là. Oh oui ! Oui, et puis ils nous donnent tellement de joie. Hein, aller voir grandir, raisonner, évoluer, c'est... C'est magique ! Je crois qu'être parent, c'est le plus beau métier du monde. Vous êtes d'accord ? Ah, tellement ! Et vous, Valérie ? Hein ? Vous n'avez pas donné votre avis ? Non, 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 c'est pas une bonne idée. Mais si, mais si ! Allez-y, Valérie ! Bon, enfin... Je... je passe ! Mais pas de pudeur entre nous ! Allez ! Ok. Alors, pour moi, être parent, c'est pas un métier, c'est un cauchemar. Mais regardez-les, regardez-les ! Ils sont égoïstes, ils sont épuisants, sans pitié, ils s'arrêtent jamais ! On n'a jamais la paix ! Je veux dire, quand c'est pas les boutons, c'est les points noirs, quand c'est pas les points noirs, c'est les cheveux gras ! Franchement, si on avait su, on n'en aurait pas eu ! Dépêche, elle va arriver ! Dépêche, t'arrange-toi, elle arrive, elle arrive ! Oh merde ! Vous n'avez pas pleuré, les garçons ? Oui ! Mon arrière-grand-mère est très malade ! C'est mon arrière-grand-mère qui est très malade, poulet ! Ah oui, oui, c'est son arrière-grand-mère qui est très malade ! Et moi je pleure parce que... Parce que... Parce que son père, il est stérile ! N'importe quoi, il est pas stérile mon père ! Si, il est stérile ! Non, stop ! Stérile ou pas, vous venez quand même en contrôle ! Tous les deux ! Ah, bravo ! Mais bravo, t'as tout foiré ! Mais tout ! C'est à cause de toi, t'as dit de la merde ! Mon père, il est pas stérile, ok ? Bah s'il était stérile, on ne serait peut-être pas là ! Imbécile ! Monsieur Mariani, vous devez vous assurer tous les jours que Charlotte a bien mis ses cahiers dans son cartable ! Ses cahiers tous les jours ? Attendez, je l'ai noté ! Vous devez vérifier le contenu de la trousse aussi ! Ah bon ? Mais il doit y avoir quoi dans sa trousse ? Dans sa trousse, il doit y avoir une gomme, un crayon de papier, un stylo quatre couleurs, un plume, un effaceur et un compas ! Le plus simple, c'est que vous vérifiez ça pendant que vous lui faites prendre son petit déjeuner ! Est-ce que vous leur donnez rien à manger quand ils arrivent ? Ah, c'est à moi de la nourrir avant qu'elle parte à l'école ! Mais je lui donne quoi ? Alors, le petit déjeuner idéal est constitué de du sucre lent, du pain ou des céréales, du sucre rapide, de la confiture ou du miel, du calcium, donc yaourt ou lait, et puis des vitamines, un jus d'orange par exemple ! Madame Pitou, c'est extrêmement clair ! Il faut que j'y aille parce que j'ai un rendez-vous ! Ah bah à bientôt ! Au revoir ! En fait, c'est un... c'est un premier rendez-vous... avec une femme... Pour le premier rendez-vous, il faut arriver à l'heure, s'être bien, laver les dents, apporter un bouquet de fleurs et une boîte de préservatifs ! Préservatifs, bien sûr ! A bientôt ! Oui, et bah tu retournes au magasin et tu prends ce que je t'ai commandé ! C'est pas compliqué ici ! C'est ma femme ! Je vous jure, sans nous, elles sont paumées ! T'as enfin pigé ? C'est bon, tu vas pouvoir y arriver maintenant ! Il est pas de main morte, hein ! Ah bah faut régulièrement leur montrer qui c'est quel homme ! Et puis elles adorent ça ! Vous croyez ? Mais oui, mais oui, bien sûr, mais c'est dans leur gêne, ça... Ça les rassure de savoir qu'elles ont épousé un vrai mec ! Faites-le, vous doré, essayez vous aussi ! Non, non ! Si, 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 ça vous fera du bien ! Non, non, vous plaisantez ! Mais votre femme, appelez-la ! Vous la connaissez pas ! Mais allez ! Ricodo ! Bon bah d'accord ! Voilà ! Allô, chéri ? Euh... Oui, oui, tu... Tu fais quoi, là ? Ah, t'es dans ton bain ? Non, mais si, là... Oui, bah t'as intérêt à me laisser de l'eau chaude, sinon tu vas m'entendre ! Ah, là ! J'étais comment ? Ah bah c'était pas mal du tout ! Vous avez marqué votre territoire, c'était un vrai mal ! Voilà ! Bah oui, il va falloir qu'elles comprennent que j'en ai marre de faire tous les jours la vaisselle à l'eau froide ! Bon les gars, on a eu quelques disputes dans le passé mais tout ça c'est terminé ! Y'a plus de profs de maths, d'histoire ou de sport, y'a plus qu'une équipe ! Entre nous c'est l'union sacrée ! Jusqu'à la fin du match ! Mais c'est pas un match, Régis ! C'est la guerre ! Mais on va la gagner cette putain de guerre ! C'est quoi ça ? C'est mes crampons, 24 millimètres ! Je vais te dire que tu prends ça dans la tronche, ça laisse des traces ! Mais t'es malade des crampons en plastoc, à bourron en plus ! Ça c'est du vrai crampon ! Pointe en acier, structure titane, affûte tes mains ! Ça caresse pas, hein ! Ça transperse, ça s'enfonce ! Tu marches sur le mec, il finit direct à l'hosto ! Et en civière en plus ! C'est pas un peu excessif ? Excessif ? Mais rappelle-toi contre qui on joue mon grand ! L'année dernière nous ont mis 11 à 2 ! Faut pas les battre ! Faut les pulvériser, les atomiser, les exploser ! Oui ? C'était juste pour savoir, y'a besoin d'un arbitre ou pas ? Un arbitre ? Non, non ! Le match annuel prof contre élève, c'est juste amical ! Ok ! De toute manière on va y aller mollo, comme on a pas vraiment le même âge ! Et pensez à vous échauffer ! Passe tes pointes ! Pareil ! Non c'est pas vrai ça ! Non mais attends ! Non mais c'est pas vrai ça ! Mais ça va, y'a pas que toi qui a le droit de parler ! Non mais c'est pas vrai ça ! Je veux dire, y'a pas que le trop... Non mais c'est pas vrai ça ! Y'a pas que toi qui a le droit de parler ! Vraiment il est comme ton... Ah bon, c'est compliqué ! Tu veux qu'on remonte ? Tu veux qu'on remonte ? La vie ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je l'ai traité de minable, de bon à rien Je l'ai même plaqué comme une merde Ah non, mais qu'est-ce que je vais dire à Delphine Elle va m'en vouloir, elle va me haïr et elle aura raison Si je peux faire quoi que ce soit pour vous, vraiment... Non, c'est pas tard Tout est fini Mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé ? Il est... Oui, il s'est... Bah, t'es marié, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Mais il vient gagner au loto ! Une fortune ! Oh mon Dieu, il faudrait de l'équité Il faut un progrès de l'équité Reviens Tu guettes ? Ouais C'est bon, vous l'avez ? Oui, si tu crois... Prochain contrôle d'histoire T'as les 100 euros ? On avait dit 50 ? C'est donné, hein... Avec la note que tu vas avoir, tu vas le sauver ton trimestre Allez Ok 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 Ok, dégage Ok, dégage Alors ? Tiens, t'es 50 Yes ! On recommence ? Ouais Yes ! Mariani ? Ouais ? Ça t'intéresse, le prochain contrôle d'histoire ? Bah ouais 100 euros Allez, Sylvain Encore Oh, c'est super ! Merci Sylvain Régis Oh Régis Fais un effort Tu souris pas du tout, là Écoute Nadine, pour être honnête Ton initiative de la journée du sourire me gonfle T'es pas sympa Ça fait du bien à tout le monde, un sourire Les élèves, ils sont contents de nous voir contents Ah, c'est sûr, c'est un tout petit truc, hein, mais ça peut faire tellement de bien Je comprends pas ça Ok, je vais sourire Oh, c'est affreux ! Tu peux pas penser à quelque chose d'amusant ? Tu penses à un petit chaton qui joue avec une pelote de laine et qui s'en mêle dedans ? C'est tellement mignon ! Pardon Nadine, tu t'y prends mal, je crois Je peux ? Régis Imagine Tes élèves sont dans un téléphérique à 300 mètres de hauteur En dessous, il y a un lac avec des milliers de petites sangsues carnivores Ça fait des semaines qu'elles ont pas mangées Et là, tout d'un coup, le blizzard se lève La cabine est balancée Et là, le câble lâche ! Et voilà le travail C'est pas du beau sourire, ça regarde Écoute Théo, l'important, c'est le regard Tu dois la regarder dans les yeux avec assurance Mais sans insister Faut pas qu'elle te prenne pour un pervers non plus D'accord ? Regarde Tu vois ? Regarde du snake, le serpent Claire ? Vas-y, essaye D'accord, bon, oublie le regard Bon, voilà J'arriverai jamais pas... Elle est tellement belle, j'arrive même pas à lui parler Attends, tu sais, la drague, c'est 90% de confiance en soi Et 10% de quoi ? En vrai, c'est 100% de confiance en soi Mais je voulais pas te coller trop de pression Le plus simple, c'est d'attaquer directement en phase 2 Tu fonces vers elle et tu l'embrasses Sans un mot, bon, ça passe ou ça casse Mais au moins t'auras pas de regrets Ok, ça passe ou ça casse D'accord ? Ouais, c'est comme ça que j'ai fait avec ta mère Ah ouais ? Ah bah merci de pas Ouais Bon, allez Théo, te pose pas de questions Direct, direct Attention avec le regard quand même Mais t'y vas, cache hein Allez Oh my god Non mais ça va pas Théo Théo Théo, tu laisses ta preuve tranquille Théo, oh ! Bien, alors, chapitre 6, Javert Entrez Excuse-moi Anne-Marie, j'ai dû emmener l'école à l'infirmerie Tout Jésus, Ricodo, que vous est-il arrivé ? Bah, on jouait, il est allé chercher la balle dans les fourrés Et il est tombé sur un nid de guêpe Un nid de guêpe ? Oh, quelle horreur ! À tous les coups, vous faites un oedème de quinqu Bah, en fait... Oh, puis ils vous ont piqués sur la tête ! Alors, il y en a une qui a failli Mais je suis intervenu juste avant Et je peux te dire, je l'ai pas raté, hein Avec ça ! Ah ! Et dis-moi, ton diadème de quinqu là, c'est dangereux ? Bon, alors je t'ai sauvé la vie Qu'est-ce qu'on dit ? Merci, monsieur Euh, j'y vais, tu le ramasses ? Ricodo ? Ricodo ? Ricodo ? Demain, première heure, contrôle de géographie Géographie ? Euh, non ! Pas de géographie, Vidal ! Pour la vache, il reste 28 jours avant les vacances ! C'est pas le problème ! Je suis d'accord ! Le vrai souci, c'est qu'on approche des examens et... Et voilà ! 1m80, c'est parfait ! C'est pas un peu haut pour des porte-manteaux ? Non, 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 non ! C'est à cet auteur-là que j'ai mis les autres ! Oui, mais n'oubliez pas qu'il y a des élèves fléptiques d'autres ! Bah, ils ont des bras, non ? Pour pas éteindre le porte-manteau, faudrait que le gosse fasse quoi ? Moins d'1m30 ? Y a de la marge, hein ! Non mais je parle pas des bras, là, je parle des pieds ! Mais c'est quoi, vos histoires des pieds, là ? Si on les fixe à 1m80, les plus petits hauts ont les pieds qui touchent pas terre ! Je comprends pas ! Bon, il doit bien y en avoir un quelque part, là, non ? Viens avec moi ! Ah ! Qu'est-ce que je vous disais ? À 1m80, les pieds ne touchent plus seuls ! Je vais te voir ! Eh, vous avez raison ! 20 cm ! Ce qui nous donne 180 moins 20... Eh ben, 1m60 ! Oh, c'est fou, hein ! Vous pensez à tout, hein ! C'est l'expérience qui parle ! Bon, alors ! On l'a dit ? 1m60 ! 1m60 ! D'accord ! Ah, Madame Desmoulins, je voulais vous dire que je pourrais pas assurer la classe demain ! Pourquoi ? Vous faites encore une grève surprise ? Ah non, ça, je crois qu'au niveau des grèves surprises, on est bon jusqu'à la fin du trimestre ! Non, le souci, c'est que j'ai pas ma nounou pour garder le petit ! Pardon ? Je dis le souci, c'est que j'ai pas ma nounou pour garder le petit ! Oui, j'avais déjà bien compris la première fois, mais en quoi c'est mon problème ? C'est-à-dire que si j'ai pas ma nounou, il faut que je garde le petit à la maison ! Et si je garde le petit à la maison, je peux pas faire la classe ! Enfin, je veux dire, l'accueil des élèves sera pas assuré ! D'accord, pourquoi vous trouvez pas une baby-sitter ? Bah, parce que c'est impossible d'en trouver une du jour au lendemain ! Et j'ai cherché, hein ! Et comment on fait, nous, avec nos gosses, parce qu'on bosse ? Le plus simple, c'est que vous trouviez une baby-sitter ! Mais vous venez de me dire que c'était impossible d'en trouver une ! Impossible ! D'accord, donc vous, vous arrivez pas à en trouver une, mais nous, les parents, faudrait qu'on en trouve 30 ! Mais oui, voilà ! Mais alors, bon courage, parce que c'est très compliqué ! Bon ! Allez ! Qu'est-ce qu'il y a, Théo ? Excusez-moi, madame, mais l'exercice que vous nous avez donné pour demain, on le colle dans le cahier ? Non, vous le collez sur le front ! Ok ! Mais oui, vous le collez dans le cahier ! Celui de français de préférence ! Et vous soulignez bien en rouge tous les compléments ! D'accord, donc on souligne en rouge ? Oui ! Tous les compléments ! Arrêtez, Marianne, de répéter tout ce que je dis, ou je sais vous quoi je vais coller ? Mais je répète pas tout ce que vous dites, là ! Allez, Théo, ça va, c'est bon, allez ! Deux heures de colle, voilà, allez ! Et je fais déjà le papier pour les parents ! Ah ! Monsieur Marianne ! Bonjour ! Tombez bien, alors je viens de coller votre fils deux heures, parce qu'il m'oblige à me répéter en permanence ! Ah bon, il vous oblige à vous répéter en permanence ? Tout le temps, et j'ai horreur de ça ! Ah, vous avez horreur de ça ! C'est héréditaire ou quoi, là ? Ah, c'est héréditaire ? Mais qu'est-ce qui est héréditaire, je... Ok ! On oublie Monsieur Marianne ? On oublie Monsieur Marianne ! Pourquoi elle répète tout deux fois ? Ah, parce qu'elle répète tout deux fois ? Vous êtes nul, les dames ! Archi-nul ! Un zéro ! Vous comprenez rien ! Vous servez à rien ! Oui Monsieur ! Et en plus, vous vous foutez de moi ! Ben non ! Vous avez deux de moyenne en maths ! Ouais mais... 18 en sport ? Ouais ! Hein Ben ? C'est comme ça que vous comptez vous en sortir dans la vie ? Avec deux de moyenne en maths ! Et attends, le 18, ça compte pas alors ? Mais s'il compte ! Ah non, ça compte pas ! Pourtant, excuse-moi, mais le sport, c'est quand même dix fois plus intéressant que les maths ! Bien sûr ! Et puis pour trouver du boulot, vaut mieux savoir courir que compter ! C'est bien connu ça ! Ah ouais ? Et quand t'as raté ton bus le matin, c'est de savoir résoudre une équation qui va t'aider à le rattraper ? Je m'en fous, je dirai au collège à pied ! Molusque ! Des cérébraux ! Calmez-vous ! Au final, vous faites le même métier ! Pardon ? Quoi ? Attends, qu'est-ce que tu as dit ? Parti ! Répète ce que tu viens de dire ! J'ai rien dit ! Si, si, répète ce que tu viens de dire ! Oh ! T'es ici ! Salut Régis ! Salut ! Bon week-end ! À lundi ! Ah ! Monsieur Vidal ! J'ai un petit service à vous demander ! Vous êtes un peu du métier... Vous devez connaître l'entreprise Renard ? À la boîte de BTP ? Bah oui, pourquoi ? Bah ça a l'air d'être une belle société ! Je me demandais si j'allais pas investir un peu dedans ! Investir du fric chez Renard ? Vous êtes malade ou quoi ? Pourquoi ? L'entreprise a des problèmes ? Des problèmes ? Ils sont au bord du dépôt de bilan, ouais ! Vous êtes sérieux ? Mais je croyais que c'était la plus grosse boîte de toute la région ! Ah non, c'était ! À l'époque où le père Renard la dirigeait ! Depuis qu'il est mort, c'est son fils Antoine qui la gère ! Et il fait n'importe quoi ! Ah non, non, non ! Dans six mois, ils sont en faillite ! Six mois ? Ah oui ? Ah non ! Ah bah non, c'est pas possible ! Bon bah alors, je vais suivre vos conseils ! Merci beaucoup ! Bonne journée ! Allô ? Antoine ? Oui, c'est Isabelle ! Oui, alors écoute, j'ai un peu réfléchi à ta proposition et en fait, ça va pas être possible ! Non, bah je crois que je suis pas faite pour le mariage en fait ! Oh bah je dois être trop romantique pour ça ! Voilà ! Allez, salut ! Ah le collège, c'est vraiment la période où les élèves sont le plus imbéciles ! Oui, c'est l'âge con ! En primaire, ça va, ils sont gentils ! Au lycée, ils sont à peu près matures ! Mais alors là... Bah ils sont juste cons ! Regardez, regarde-les ! Voilà, les garçons qui se battent ! Les filles qui crient, qui pleurnichent ! Ça me déprime ça ! Fou ! Bah ça leur passera, hein ! Il paraît ! Eh, Sylvain ! Ouais ! Tu vas aller d'anniversaire, ma couille ! Oh non ! Oh cool, je l'ai pas ! Ouais, merci d'y avoir repensé, ma couille ! Qu'est-ce qu'on disait déjà ? Ou alors c'est le collège qui rend con ! Bah vas-y, fais voir ! Fais bouger mes lunettes ! T'es trop fort ! Merci ! Marie, dis donc ! Je viens de croiser ce gamin, là ! Celui qui a la crête ! Ah oui, oui ! Bah quoi ? Il s'est pendu ! Non mais non ! Putain ! Ah, Sylvain ! J'ai une question à te poser ! Oui ? Qu'est-ce que tu fais avec les élèves ? Ah, j'essaie une nouvelle méthodologie ! Je les mets dans la peau de personnages célèbres de l'histoire, comme ça les cours entrent mieux ! Ah d'accord ! Et je peux te dire, les résultats suivent ! 12 sur 20 de moyenne générale ! Sylvain, il faut que tu arrêtes ça, tout de suite ! Pourquoi ? Zoé, Arnaud, vous venez, s'il vous plaît ! Parce que Jésus et Jeanne d'Arc sont à l'infirmerie et j'attends Marie-Antoinette, Henri IV et Robespierre ! Je fais quoi, moi ? Ils sont bien réussis, non ? Ah, bonjour, Jérôme ! Bonjour ! Mais vous êtes bien élégant, aujourd'hui ! Ça vous plaît ? Ah oui ! Figurez-vous que j'ai... J'ai un rendez-vous ce soir ! Ah ! Et alors, qui est l'heureuse élu ? C'est un ami qui m'a inscrit sur un site de rencontre sur internet ! Au début, j'étais un peu réticent, et puis voilà, j'ai fini par me lancer... C'est mignon ! Vous avez prévu quoi, pour votre premier rendez-vous ? Rien de spécial, vous croyez que j'aurais dû... J'imagine que vous avez choisi un restaurant romantique, les chandelles, les violons, enfin la totale quoi ! Non ! Il y a une bonne brasserie en bas de chez moi ! Mais attendez, vous avez acheté des fleurs au moins ? Non ! Je suis pas prêt ! Ah non ! Non, mais j'annule tout de suite alors ! Ah oui, tout de suite, tout de suite ! Oui, tout de suite, tout de suite ! Eh ben, je fais, je fais, je fais, je fais... Oh là là ! Oh, alors ça tombe bien, vous ça y est ! Parce que justement, moi, ce soir, je ne fais rien ! Et puis alors, j'ai une fin de loup, puis j'aime pas du tout les fleurs ! Les enfants ! On se rassemble, s'il vous plaît ! On se rassemble ! Alors, les enfants, je voudrais vous présenter Monsieur Fernandez, il est professeur d'EPS au collège, et il est gentiment venu pour nous aider ! Bonjour les enfants ! Demain, nous jouons la finale des primaires contre l'école Gabriel Péry, qui sont les vainqueurs de ce tournoi interclasse depuis 5 années consécutives ! Mais je peux vous assurer qu'ils vont en chier, là ! Olivier, ils sont en primaire, alors tu te calmes ! Pour les motiver, il faut y aller franco ! Tu peux me prêter ton sifflet, s'il te plaît ? Bien ! Alors, les enfants, pour gagner un match, il faut pas seulement le vouloir, il faut se sortir les doigts du cul ! Hein ? Et ces petits connards de Gabriel Péry, ils savent pas à ce qu'ils ont à faire ! On va leur botter le cul ! Qu'ils vont aller chiotter les jupes de leur mère ! Bon, Nadine, tu peux arrêter, putain ! Comment veux-tu que je les aide si t'arrêtes pas de m'envoyer toutes les deux minutes ? Oh là là, c'est ça ! On veut rendre service et on vous casse les couilles ! Ça va, Marie ? Oui, non, t'inquiète, je veux pas t'ennuyer avec mes histoires ! Ça a pas l'air d'aller du tout, toi ! Tu sais que ça te ferait peut-être du bien d'en parler ! Tu vois, le boulot, là, je me sens un peu découragée ! C'est complètement comme moi avec les bons croisés ! D'habitude, je prends force 2, bon, ça va encore, je m'en sors, mais alors force 3, laisse tomber la déprime ! Puis, c'est avec mon mari aussi ! On se parle plus, on se croit... Non, c'est comme moi avec mon chat ! D'habitude, ils venaient dormir toutes les nuits dans mon lit, et ben là, plus rien, au bord de fenêtre ! Je t'assure, je crois que je vais lui prendre des croquettes moins chères ! Oui, y a les collègues aussi, hein ! Quelquefois, j'ai l'impression que personne ne s'écoute ! Exactement comme moi ! Oui, c'est exactement comme toi ! Non mais dis-donc ! Un peu de compassion, ça te ferait pas de mal, hein ! Oh là là, c'est la course aujourd'hui, là ! Oh oui, m'en parlez pas ! Vous aussi, vous déposez une demande pour l'option anglais classe européenne ? Oui, Juliette voulait prendre la teinte, j'ai dit... Partant de crise, faut être réaliste ! La filière européenne offre beaucoup plus de débouchés ! Oh oui, oh là là, quelle pression, hein ! Il faut rendre les dossiers avant 17h30 ! Et puis il paraît qu'ils prennent que les meilleurs ! Elle a combien de moyenne en anglais, Juliette ? 18 ! Ah, c'est vachement bien ! Oui, mais il reste que 4 places pour 10 demandes ! Alors moi, dès que la grille ouvre, je fonce chez le principal ! Oh oui, mais je pense qu'ils vont pas tarder à ouvrir, hein ! Ah, j'aime faire un petit café, moi ! Je vous offre un petit café, Valérie ? C'est pas ça qui va me détendre, mais avec plaisir ! Ah, voilà ! Tenez, je vais venir votre dossier, si vous voulez ! Merci beaucoup ! Hum ! Elle est bon ? Et du nez ! Alors ! Ça fait combien ? J'attends ! Mariani, je vois à 360 degrés ! Ce que vous avez dans votre nez n'est pas comestible ! Bon, Lorraine... Ton matériel est pas au point, hein ! C'est du low cost ! Viens ! Je te présente... La mallette... Jaffa ! L'outil indispensable du professeur moderne ! À faire pâlir la CIA ! Bon, alors... T'as du basique, hein ! Comme des règles en fonte... Une brosse à coin curvée... Et décret en plomb... Et puis alors ! Tu as du plus insolite ! Ma touche personnelle ! Comme du ruban adhésif... Idéal pour les bavardages intempestifs ! Et puis... Une matraque électrique... Imparable en rombes à rapprocher... Et alors ? Mon bijou ! Attends, Lorraine ! Rien ! J'ai pas fini ! Non mais quel petit con ! Il veut plus partir au ski sous prétexte... Non mais quel petit con ! Arrête ! C'est vrai ! Non mais quel petit con ! Il veut plus partir au ski sous prétexte que 22% des skieurs se pètent un genou sur les pistes ! Ha 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 ! Ha 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 ! J'ai oublié son bras ! Monsieur Vidal, qu'est-ce que vous faites là ? Vous n'êtes pas à la cantine ? Encore collé, j'imagine. Bon, bah, faites pas cette tête-là, hein. C'est pas la première fois. Bon alors, Benji ? T'as encore fait une connerie ? Je fous. Je pense que cette fois, tu t'es fait choper. Ça va, Benjamin ? Bon, j'ai prévenu vos parents, ils arrivent. Oh, mon pauvre. C'est pas drôle d'avoir la grippe. C'est pas drôle. Ah, ben oui, c'est peut-être une gastro, finalement, alors... Oui. Ah, bonjour, Isabelle. J'ai fait des coups ? Ah oui, un petit cadeau pour ma fille. Hier soir, elle m'a fait une grosse crise. Alors, soi-disant, je suis égoïste, je m'intéresse pas à elle. Ah non, mais ça, les filles avec leur mère, c'est terrible. Elle me dit que je veux pas la voir grandir. Je sais pas, un truc du genre, par rapport à son âge, tout ça. Enfin, bon, bref, je vois pas le rapport, en plus, mais bon... Ah, ben voilà, chut, 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 chut. Coucou, mon amour. J'ai un cadeau pour toi. Ben oui, mon amour. Alors, t'es beau, hein ? C'est du 6 ans. Du 6 ans ! La prochaine fois, c'est du 14 ans. Oh, ça passe trop vite. Je sais. Tu vois, Lorraine, moi, je sais pas pour toi en anglais, mais concernant le français, ben, moi, je trouve que cette petite réunion, finalement, ça s'est bien passé. Ah, c'est bien. Non, mais c'est vrai qu'ils étaient très intéressés, beaucoup plus que d'habitude. Plus attentifs, plus ouverts, plus responsables. À mon avis, Lorraine, tu vois, c'est parce qu'il y avait beaucoup plus de papas. T'as remarqué ? C'est vrai. Mais c'est vrai que les hommes d'aujourd'hui sont beaucoup plus impliqués qu'avant. Ça n'a rien à voir. Ah, on sent que ça les intéresse, c'est très net. Bon, ben, à demain, Lorraine. Ouais, bonne soirée. Ah, là, 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 là. Hé, la prof d'anglais des gamins, elle a l'air bonne. Et la prof d'allemand, là, elle a une plastique mammaire qui est tout à fait étonnante. Hé, l'infirmière. Oh, là, là, l'infirmière. Tout en jambes, là, tout en jambes, hein. Hé, tu sais quoi ? Oui. Je vais toutes me les faire, moi. Les réunions. Oh, merde, merde, il y a ma faim qui m'a dit de prendre des notes sur le français, ça. Ah, ouais. Vous avez pris des notes, vous ? Ben non, le français, non, non, pas du tout. J'étais sur autre chose, en fait. Oh, ben, c'est pas grave, hein. Salut. Allez, ciao. Chérie, attends. La gomme. Allez, écoute, échec-toi, ça sonne. Maman ! Je te dérange pas. Non, Toto, come in, come in. Oh, my God ! T'es venue avec une de tes petites élèves du primaire. Oui, c'est Laura. Laura, je te présente Madame Champy, c'est le professeur d'anglais. En fait, elle s'interroge sur le choix de sa première langue. Bon, on fait déjà une initiation, mais elle voudrait savoir comment ça se passe au collège. Of course, c'est normal. It's normal. Alors, ma choupinette, l'anglais au collège, c'est... Comment t'expliquer ? Je sais pas, moi. C'est... Vivant. Exactly, c'est vivant. Et puis, alors, pas seulement, hein, c'est aussi... Ah, comment qu'on dit en français déjà ? Intéressant, hein ? Talpitant, stupéfiant, autocollant. Enfin, bref, c'est super, quoi. Et puis, alors, on parle de London, de la Queen, du King, du Folk, du Big, du Ben. Et puis, alors, the best, le professeur, c'est moi, madame la choupinette. T'as d'autres questions ? Je peux faire allemand ? Dis, papa. Oui ? Il y a plein d'élèves de ma classe qui vont aller voir le concert de demain soir. Tu pourrais m'y emmener ? Ah, ben, c'est un petit peu embêtant, parce que demain soir, on dit une gênante d'Agnès. Elle nous a fait du crabe. Ah oui, c'est gênant, mais... Oui ? Il y a Delphine Bresson aussi. Tu sais, la fille que j'aime bien. Bon, écoute, Paul, franchement, j'aime autant pas. Non, parce qu'on est en plein milieu d'un trimestre, là, avant une grosse salle d'examen. Alors, aller écouter de la musique de Sauvage entouré de drogués, je crois pas que ce soit une bonne idée, tu vois. Alors, je suis désolé, mon petit chat, mais c'est non. J'aimerais bien sortir avec une fille, moi aussi, comme tous les autres garçons de mon âge. Mais t'inquiète pas, ça t'arrivera. Et plus vite que tu ne crois. J'espère, parce que moi, j'ai hâte. Papa ? Oui ? T'avais quel âge, toi, quand t'es sorti pour la première fois avec une fille ? Comment ? Bah, t'avais quel âge quand t'es sorti pour la première fois avec une fille ? Eh bah, écoute, j'avais... Il est où, ton concert, demain soir ? Donc, il vient de se blesser à la jambe et il saigne beaucoup. Tu fais quoi ? Moi ? Rien. C'est toi, l'infirmière. C'est à toi de t'en occuper. On recommence. Admettons que je sois pas là. D'accord ? Tu fais quoi ? Je le laisse se vider de son sang. Mais enfin, tu peux pas faire ça, Rétuisse. Faut faire un garrot, hein, les enfants ? Un garrot. Si tu le dis, c'est parti pour un garrot. Voilà, très bien. Donc, en fait, on fait un garrot pour bloquer les mouches. Non, mais pas à la gorge, t'es malade ? Enfin, faut savoir. Tu viens de me dire que c'était très bien. Non, mais ça va pas, Théo ? Théo, ça va ? Un, deux, trois. Oui, bah, laisse-moi faire. Théo ? Oui ? Aïe ! Théo, ça va ? Aïe ! Mais j'avais ma... Aïe ! Arrête ! Théo, ça va ? Oui. Une fois de plus. Une fois de plus, je me suis arrivé. Ah ouais, franchement, je suis creux. C'est une évidence. Pardon. Figurez-vous que je suis à l'autre 2. Je suis à quoi ? Je suis à l'autre. 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 Je te dis que c'est rouge, c'est évident. N'importe quoi, c'est noir. C'est rouge, espèce de pouilleux. Dans tes rêves, c'est noir. Bouffon. Quoi ? Répète-le. Bouffon ? Vas-y, répète-le. Je te rappelle. Hé, 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 hé ! Lâche-le tout de suite. Mais c'est bon, c'est qu'on n'est pas d'accord. Je m'en fiche de vos histoires. Rien ne justifie la violence. D'accord ? Théo, ça va ? Non. Allez, fais voir. Baisse la tête. Bon, mais t'as pas l'hématome, donc ça devrait aller. Par contre, tu veux me voir immédiatement si t'as le vertige. Et toi, tu recommences à faire l'exclusion, d'accord ? Au revoir, madame. Alors ? Alors, noir, le soutif. À boule. Pardon, monsieur, vous êtes dans le passage. Bonjour, Marina. Bonjour, Valérie. Bonjour. Tu sais, c'est Marina, c'est la maman de Charlotte, qui est dans la même classe que Laura. Je t'en ai parlé. Oui, oui. Le mari de Valérie. Voilà. Enchantée, c'est rare de vous voir à la sortie. C'est-à-dire que comme on travaille tous les deux, on se partage les tâches. Je m'occupe de l'école et Hervé fait les courses. Ah bon, vous faites les courses ? Eh oui. Et parfois même, la cuisine. Ouais, j'adore ça. Et une fois par mois, ils m'organisent une soirée spéciale, rien que pour moi. Au fait, samedi après-midi, si tu veux, on peut aller faire les magasins. T'avais repéré une paire de chaussures, je crois. Ah ouais ! Ah non, mais c'est ma vie, les chaussures. J'adore ça, les chaussures. Je vais y aller, moi, par contre, parce que j'ai rendez-vous avec la maîtresse. D'accord, bon courage. Oui. Ouh là là là. Mais merci, mais t'as été génial. Depuis le temps qu'elle m'emmerde avec son mari parfait, cette bouffe, là, elle va jamais s'en remettre. Pas de problème. Eh, qu'est-ce qu'on bouffe ce soir ? Je sais pas. Comment ça tu sais pas ? Ben non, je sais pas. C'est pas compliqué de savoir ce qu'on bouffe. Si ? Billet. Je n'ai pas compris votre choix. Billet. Je n'ai pas compris votre choix. J'ai dit billet, connasse ! J'en ai marre de parler à des machines. Je veux parler à un être humain, moi. Sylvain, permets-moi de te dire que ça n'arriverait pas si tu articulais. Il faut que tu révises ta phonétique. La prononciation, c'est essentiel, surtout quand on s'adresse à une machine. Ben... Toi, tu m'achètes tes mots, toi, mais... Billet. Je comprends pas, billet. Avec un A ouvert, comme Muguet, poulet. Passe, passe. Billet. Choisissez votre... Parfait. Tu vas aller où ? La Roche en Yon. La Roche sur Yon. La Roche sur Yon. La Roche sur Yon. Qu'est-ce qu'elle m'a fait ? Mais non, qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Mais non, j'ai pas dit Pont-à-Mousson. Au... Billet. Retour. Réservation. Réservation ? J'ai dit réservation au connasse ! Connasse, c'est un haut ouvert ou fermé ? Oui, on s'en fait pas bien, débrouille-toi. Lame Pito, qu'est-ce que c'est que ces façons de faire ? Non, 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 c'est inadmissible. Mais détendez-vous, hein ? Je suis simplement en train de mettre fin au vol de goûter pendant la récréation. Ah d'accord, donc en plus, vous êtes satisfaites. Bah quoi, vous aurez préféré que je l'assure le voleur ? Non, pas du tout, mais enfin, ce que je vous reproche, ce sont vos méthodes. Mme Pito, vous avez menacé les élèves. Ah non, je ne les ai pas menacés. Je leur ai simplement appris que bien mal acquis ne profite jamais. Et qu'à force de voler les goûters, le coupable, elle se rende malade. Non, Mme Pito, vous leur avez dit que vous aviez mis du poison dans les goûters. Arrêtez de rire comme ça, comme une hystérique. Arrêtez ça ! Arrêtez de rire bêtement. Non, j'arrête. Vous leur avez dit que vous aviez mis du poison à l'intérieur des goûters et que pour avoir l'antidote, le voleur devait se dénoncer. Mais vous me voyez vraiment en train d'empoisonner les goûters ? Eh ben non, j'ai mis quelque chose de beaucoup moins dangereux, mais tout aussi efficace. Si vous attendez quelques minutes, à mon avis, vous allez être surprise. Mettrez, est-ce que je peux aller aux toilettes ? Mais bien sûr ! Voilà, donc c'est Émilie Dupuis. Mais qu'est-ce que vous avez rajouté ? J'ai mis du laxatif. C'est génial, non ? Oh ben, c'est une bonne idée, je trouve. Mais il est folle. Salut Théo ! Monsieur Mariani ! Oui ? Wait a minute, please ! Lauren Champille, la prof d'anglais Théo. English teacher. Ah oui, non, prof, j'avais noté, mais l'heure d'anglais, ça m'a totalement échappé. Tel fils, tel père ! Alors écoutez, je voulais juste vous remercier parce que votre fils m'a dit que vous pouviez accueillir un élève pour le stage en entreprise de fin de troisième. It's great. Je vous demande pardon ? Great, ça veut dire super. Alors, je vous rassure, c'est un petit stage d'observation. It's an observation stage. Et mon fils vous a dit que je pouvais prendre un stagiaire ? Absolutely. Et alors, je ne sais pas exactement ce que vous faites comme métier, mais il en a parlé à ses petits camarades. Ils sont tous hyper motivés. Madame Champille, je vous arrête tout de suite. Je suis gynécologue. Bonne journée. Au revoir docteur. Au revoir. Allez, à toi Ricodo. Tu comptes 1, 2, 3, et tu vises le sommet du bâtiment. 1, 2... C'est pas vrai, j'ai dit en face ! Je ne sais même pas où il atterrit maintenant ! Je suis désolé monsieur. Je suis désolé, t'es complètement nul Ricodo. Puis en plus tu perds le matériel. Allez hop, moi je te mets 3 sur 20. Allez, tu dégages. Élise, suivante. Allez. Fernandez ! C'est à toi ça, mon disque. Ce truc a atterri dans ma classe et a failli me décapiter. Ah bon ? Si loin ? Je sais que ta connerie est congénitale, mais est-ce que tu pourrais quand même essayer de connecter les deux neurones qui te servent de cerveau ? Ricodo ! J'ai été un peu dur avec toi tout à l'heure. C'était un très beau jet. Je te mets 17 sur 20. Tiens, pour ta mère. Tu es en contact permanent avec... Eh Kevin ! Eh salut Kevin ! Do you hear me, my son ? Salut Marie ! Oh mais je te connais, je souhaite bien que ça va pas. C'est juste que je réalise que les élèves ne m'aiment pas. Ça fait 20 ans que j'enseigne. 20 ans qu'ils me supportent pas et là, c'est dur. Mais non mais ils t'aiment beaucoup, mais c'est des ados, c'est comme ça. Non, ils m'aiment pas. On va attendre. J'ai une idée. Toi tu te caches là et tu écoutes hein ? Wait and see. Tu écoutes bien hein ? Benjamin, j'ai une horrible nouvelle à t'annoncer. Madame Truche a eu un accident de voiture, elle est morte. Elle est dead. C'est pas vrai. Quoi ? Madame Truche elle est... Oh non, pas Madame Truche, c'est pas vrai. Mais j'y crois pas, mais c'est horrible. Tu l'aimais donc tant que ça ? Mais non, mais pour une fois que j'avais fait ma disserte là, je suis sûre elle l'a fait express, cette vieille peau. Anne-Marie, c'est un très mauvais exemple hein ? Anne-Marie, qu'est-ce que tu fais ? Je t'avais dit qu'il m'aimait pas ! Marie, qu'est-ce que tu fais ? Madame Truffane, il y a un petit problème avec Charlotte. Qu'est-ce qui se passe ? Figurez-vous qu'elle est cramponnée à mon bureau, qu'elle refuse de le lâcher, que dès que je m'approche, elle crie « Je ne serai jamais ministre, ma vie est foutue ». Voilà, je comprends pas ce qui se passe. L'interrode math, combien a eu Charlotte ? Ah non, non, elle a eu 9,5 sur 10, c'est très bien, ça peut pas être ça. Ah non, c'est pas très bien, elle devait pas être dans un bonjour, mais enfin c'est vrai que c'est pas non plus la catastrophe, mais euh... Ah mais excusez-moi madame Pitou, je suis désolée d'être un peu hors-temps, mais là, j'ai été coincée avec un client qui a mis trois plombs à m'acheter un lapin, non ? C'est pas grave, ah d'ailleurs bravo, Laura a eu 10 sur 10 à son interrode math, c'est la meilleure note de la classe ! Laura, ma Laura ? Oui ! Alors ça, je vous assure que j'y suis pour rien, je m'en doute. Bon, je vais la féliciter, merci hein ! Charlotte a pas eu la meilleure note à l'interrode math ? Non mais enfin, elle a eu 9,5 sur 10, c'est très très bien ! La vie de ma fille est foutue ! Ah mais non ! On est foutus ! Ah mais non ! Mais non ! Elle sera jamais ministre ! Elle va finir institutrice ! Au revoir ! Oh, je m'en doute ! Oh ! Allez Régis, sois sympa ! J'en ai pas question ! Mais pour une fois, rien qu'une fois dans ma carrière, tu peux bien faire ça pour moi, merde ! Il fallait pas être prof de gym ! C'est quoi le problème ? A ton avis, toujours pareil, il veut pas nous lâcher avec ça ! Bon, juste une fois, on est d'accord ? Eh ben vas-y ! Allez ! Sortez une feuille ! Interro surprise ! Il est un peu con quand même, non ? Non, t'es dur, il est prof de sport ! Ah vous y attendez pas à celle-là ! Eh ben c'est le principe de l'interro surprise ! Non, t'as raison, il est un peu con ! Allez ! Écoutez, monsieur Ricodo, je suis vraiment navrée, mais en tant que professeur principal de Paul, je me dois d'insister ! Il faut absolument que vous achetiez une flûte à votre fils ! Et moi, je commence à en avoir marre de la dictature scolaire ! Déjà, vous savez combien ça coûte tous les bouquins que vous nous faites acheter ? Sans compter les fournitures ! Je sais bien, mais... Alors ça commence à bien faire ! En plus, ça coûte combien une flûte ? Au moins 25 euros ! Alors mon fils, il jouera avec ce qu'il a, point, barre ! Oui, je comprends, monsieur Ricodo, mais il faut aussi penser aux autres, c'est très perturbant ! Je vous dis que je n'achèterai pas de flûte ! Voilà ! En plus, c'est pas un instrument populaire ! Alors que celui de mon fils, il a appartenu à son arrière-grand-père et il a été utilisé dans les défilés du Front Populaire en 36 ! Avec Léon Blum ! Oui, madame ! Et son arrière-grand-père, il n'aurait pas un instrument plus feutré, avec un son plus délicat ? Oui, c'est très délicat comme son... Tiens, vas-y, Paul, joue ! Parce que le tuba, c'est un peu lourd, vous voyez ? Non, franchement, je trouve pas ! C'est même très méloquieux, au contraire ! Allez donc, vous avez pas l'air en forme, hein ? Enfin, je dis ça, ça m'en regarde pas ! Non, c'est que je vois les couples là, et du coup, je pense à mon ex-femme, quand elle m'a quitté, tout ça... Ce qui est dingue, c'est que j'ai rien vu venir ! Et vous, vous y pensez ? Vous vous dites des fois, ma femme pourrait me quitter ? Ouais, ouais, ça m'arrive, ouais ! C'est ce que j'aurais dû faire ! Après, attention, je suis pas un mauvais numéro, hein ! Tenez, par exemple, moi, j'oublie jamais un anniversaire ! C'est ce que j'aurais dû faire ! Et puis, toujours une petite remarque gentille, mine de rien ! Dis-donc, t'as une jolie robe ! Super, ta coiffure ! Oh, mais c'est ce que j'aurais dû faire ! Et le restaurant ! Très important ! Une fois de temps en temps, un super restaurant ! Bah voilà, tout ce que vous faites avec votre femme, c'est ce que j'aurais dû faire avec la mienne ! Ah bah non, mais attendez, je fais pas ça avec ma femme ! Je fais ça avec les autres ! Les autres ? Bah... Vous voulez dire que vous avez des... des maîtresses ? Oui ! Bah bah... Ça aussi, j'aurais peut-être dû le faire, hein ! C'est pas trop tard, hein ! Nanananananananananananana... T'inquiète pas, bah je vais la stopper l'hémorragique. Je vais serrer... Ah ! Alors ! Tu as reçu ton message, mais qu'est-ce que... Oh là là, le pauvre ! Mais il est tombé du troisième étage ! Non, non, juste de la civière ! Mais comme le sol, c'est du ciment, bah il s'est fait un peu mal, quand... Mais c'est plaque rouge qu'il a sur le bras ! Oui, alors en le soignant, j'ai renversé de l'eau bouillante dessus. C'est d'ailleurs en réaction qu'il est tombé par terre ! Tu ne vois pas qu'il saigne un peu beaucoup, là ? Tu voudrais pas qu'on appelle le SAMU quand même ? Mais comment il se fait cette blessure à la cuisse ? Ah, alors là, c'est de ma faute. Parce que quand il est tombé, j'ai voulu le ramasser et j'ai oublié que j'avais ça dans la main. Et crac ! Non, mais les bonheurs, c'est toi. La chute, c'est toi. L'hémorragie, c'est toi. Mais il y avait quoi ces gamins au départ ? Une richarde. Celle d'il y a quatre ans. Bonjour, Valérie. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, et vous ? Oui, ça va. Valérie, vous avez pesé le cartable de Laura ce matin ? Non, mais on ne parlait pas, c'est de pire en pire, ça. Je ne sais même pas comment elle arrive à le porter avec tous les livres qu'elle doit prendre. Non, mais vraiment, ils exagèrent. Oui, mais sans compter qu'en plus, avec ce poids sur leurs épaules, les enfants perdent l'équilibre. Ils glissent, ils tombent. Laura, deux fois cette semaine. Deux fois ? Deux fois. Et puis alors, je ne vous parle même pas des problèmes de dos à l'âge adulte. Ils en parlaient encore ce matin à la radio. Mais Valérie, tout n'est pas perdu. J'ai peut-être une solution. Nos filles sont dans la même classe. Pourquoi est-ce qu'elles ne partagent pas un livre pour deux ? Et nous, on se répartirait les manuels en fonction du programme de la semaine. Ah, mais c'est une excellente idée, ça. C'est vrai ? Alors, regardez, j'ai préparé une petite répartition. Voilà. Donc, moi, j'ai les livres en rouge et vous les livres en bleu. Trois matières chacune. Merci, Marina. Et vous savez quoi ? Sans vous, je crois que je n'aurais pas pensé toute seule. Mais quand on peut s'entraider... Je filage, j'ai rendez-vous avec la maîtresse. Au revoir, Valérie. Super. Ah, ma chérie. Alors, je viens de parler avec la maman de Charlotte et on va se répartir les livres. Donc, nous, on va prendre les livres de sciences, anglais et géo et eux, ils vont prendre ceux de maths, français et histoire. C'est cool ou c'est pas cool ? Mais il n'y a pas de livres en maths, français et histoire ? Ok. Marina, oh, dis donc ! Vous n'êtes pas marre, vous foutez de moi, là ? Ah, mais dis donc ! Je ne t'ai jamais vu comme ça depuis... Depuis jamais, en fait. Ah, oui ! Mais les élèves ont été excellents ! Vraiment, excellents. Attends, tu as trouvé les élèves excellents, toi ? Excellentissime, au top ! Là, ils ont bien réagi, ils se sont surpassés. Impeccable, je te dis. Dis donc, tu m'étonnes, hein ? Écoute, là, on a fait un cas pratique. Ils ont été parfaits. Tu donnais un cours de quoi, ce matin ? De la chimie. Enfin, de la chimie organique, comme dit le programme. Et comment s'intitule ce cours, s'il t'appelait ? Alors, ce cours s'intitule... La douleur. Sensation. Résistance. Et limite. Ouf ! D'autres questions ? Au suivant ! Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Voilà, je viens vous voir parce que je voudrais aider un peu ma fille Delphine, lui apporter un peu de soutien en histoire géo, mais je ne comprends pas très bien le programme. Ne me parlez pas des programmes, je ne les comprends pas. C'est-à-dire ? Par exemple, le climat, la pluviométrie, je ne comprends pas. C'est comme le théorème de Pythagore, à quoi ça sert dans la vie, je ne sais pas. Mais, enfin, c'est très grave ce que vous dites, ça sert à quoi qu'ils viennent à l'école, alors ? Je ne sais pas. Ça a marché pour vous ? C'est quoi le théorème de Pythagore ? Et bien voilà, pourtant, vous l'aviez appris par cœur. Le climat principal en France, c'est ? Euh... continental ? Et non, océanique. D'autres questions ? Non. Au suivant ! Ah ! Monsieur Fernandez, je vais réquisitionner votre gymnase. J'organise une grande réunion avec tous les élèves, et il n'y a que là que c'est possible. Ah, mais pas de problème, monsieur Ricodo, c'est une réunion de quoi ? D'information et de prévention. Ça fait partie de mon rôle de déléguer des parents d'élèves, et nous commencerons ce cycle mardi par la lutte contre l'homophobie. L'homophobie ? Oui. Il est intolérable qu'au XXIe siècle, il y ait encore des gens que l'homosexualité dérange. Et ce genre de préjugé, c'est à l'école qu'il faut les combattre. You're right, on est tout cœur avec vous. Ah ouais, à fond, à fond. Et puis, c'est normal que ça vous tienne à cœur, avec Paul. Mais quel rapport avec mon fils ? Ben, attendez, je me doute que c'est pour l'idée que vous faites ça. Mais vous inquiétez pas, au collège, tout le monde sait qu'il est homo, mais personne ne le charrie là-dessus, hein, Lorraine ? Hein ? Qu'est-ce que... mon fils ? Attendez, attendez, faites pas genre, je suis pas au courant. C'est le seul garçon à pas avoir de copine à son âge, alors... Mais je pensais pas que c'était à cause de ça. Mais enfin, c'est pas possible, pas Paul. C'est à cause de sa mère, ça. Elle l'a trop couvée, résultat... Ouais, attendez, attendez, bon, monsieur Rigaudo, cette réunion, elle commence à quelle heure ? Mais on s'en fout de la réunion. Paul, c'est mon seul fils, ok ? Ça va pas se passer comme ça. Je vais lui parler, moi, vous allez voir. Ah bah, bonjour, la lutte contre le préjugé ? Je savais pas qu'il était égal, le petit Rigaudo ? Ah non, non, il l'est pas. C'est juste que moi, j'avais vraiment besoin du gymnase mardi. T'aurais dû protester, hein ? On se laisse pas piétiner ainsi sans réagir. Avec Jaffa ? C'est ton prof de maths, et alors ? Ça lui donne le droit de t'insulter en public ? Non, mais il était énervé et... De toute façon, j'aurais pas dû t'en parler. Allez, viens, on laisse tomber. Non, non, mais je n'accepte pas qu'un prof traite mon fils d'andouille devant toute la classe. Et toi non plus, tu devrais pas l'admettre. Il faut que tu apprennes à te faire respecter, c'est pour ça que tu vas lui demander des excuses. Non, mais il va me tuer si je fais ça. En ma présence, ça m'étonnerait beaucoup. Et je pense qu'il va se sentir très mal à l'aise. Alors tu le regardes droit dans les yeux, c'est lui qui est en tort. Répète-toi bien ça, répète-le. C'est lui qui est en tort. C'est lui qui est en tort. C'est lui qui arrive, là. Ah, monsieur Jaffa. Théo m'a parlé d'un incident regrettable. D'après Théo, vous l'avez traité de... De ? Eh bien, vous... Vous l'avez traité d'andouille, quand même. Et ? Eh bien, je pense que Théo est en droit de vous demander des... En droit de me demander quoi ? D'accepter ses excuses. Voilà, c'est... Son comportement est inadmissible. Un vrai petit con. Je vais aller lui dire. Pardon. Voilà, excusez-moi. Merci pour le... C'est super. Je pète la forme ! Mon psy a changé mes formules ! Il m'a dosé ! Chut ! Ah bah ouais, super. Attends, hyper convaincant, la proximité, là. Eh, ils vont voir. Ils vont voir c'est qui... Façon Molière ! Ils vont voir c'est qui ? C'est qui, 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 qui ? C'est qui, 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 qui ? Il a un truche ! Bonjour Valérie. Bonjour Anne. Je suis partie en retard du bureau, j'avais peur d'être à la boue. J'ai couru. Mais tout va bien, elles ne sont pas encore sorties. Aïe, aïe, poche. Ah, c'est pas votre mari, là-bas ? Non. Qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce que je fous là ? Non, mais tu plaisantes. Non, je plaisante pas. Qu'est-ce que tu fais là, devant l'école ? Mais je viens chercher les enfants, tu sais, les deux petits trucs qu'on a fait ensemble. Je me doute que c'est pour les enfants. Non, ce que je comprends pas, c'est pourquoi t'es là, alors que tu m'as demandé de venir les chercher. Parce que peut-être que tu m'as dit que tu pouvais pas et que j'avais qu'à me démerder toute seule, tu vois. Non, ça c'était hier soir. Ce matin, je t'ai dit oui, au petit-déj. Je sais pas, j'ai pas entendu, tu vois. Ah, ça c'est énorme. Alors, je me fais chier à quitter une réunion en plein milieu, parce que madame a les oreilles bouchées. Et moi, j'ai dû annuler un grand rendez-vous, parce que pour une fois que je te le demande, t'es pas foutu d'arriver à l'école, alors ? J'y suis à l'école. Mais on en a rien à foutre, puisque moi aussi, connard. Ah, ok, on s'en fout. Oui, on s'en fout. D'accord, on s'en fout. Attends, tu te casses, là ? Oui, je me casse. Non, non, c'est moi qui me casse. Ouais, ouais, ouais. Fais très attention à toi. Ah, oui, 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 c'est ça, c'est ça. Ça va faire mal, ça. Mais, mais du coup, les enfants, je leur dis quoi ? Je vais les prendre, alors. 220. Alors, Benjamin, maintenant, j'aimerais que vous me répétiez cette phrase que vous avez dite en entrant dans la classe. Je me rappelle plus. Merci, souvenez-vous. Les maths, c'est de la merde, j'aime que le sport. Je m'excuse. Vous aimez les mathématiques ? Oui. Plus fort. Oui. Plus fort. Oui, j'aime les maths. Et le sport, c'est comment, alors ? C'est de la merde, j'aime que les maths. On progresse, Vidane, on progresse. Maintenant, Benji, vous qui aimez les maths, vous pouvez me tracer une courbe sinusoïdale ? Oui, chef. Benjamin ? Benjamin ? Madame ? Oui ? Je vais vous parler. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Ben, c'est mon milieu de vie. Il n'est pas en adéquation avec les besoins élémentaires de l'élève, quoi. C'est mon père. Il est à l'hôpital. Ah bon ? Il a eu une nouvelle crise ? Oh, on s'en doit pas être facile. Et ta mère travaille toujours la nuit ? Je dois garder ma soeur. Et comme on n'a pas payé le gaz, on n'a plus de chauffage. On s'éclaira la bougie. Oh, c'est difficile. J'imagine que ça va être dur pour toi de rendre ton devoir à temps, alors ? Ah bah oui. Mais c'est tout à fait compréhensible. On est en situation. Je me mets à ta place, avec tous tes soucis. C'est pas un zéro de plus ou moins qui fera la différence ? Ah, ma pauvre chérie. Il n'est pas prêt de rentrer à la comédie française, elle, hein ? Il est totalement inculte. Je comprends pas que tu cherches à le défendre. Il n'est pas capable d'additionner trois chiffres. Non, c'est juste qu'il n'est pas attentif. Il retient ce qui l'intéresse, c'est tout. Attends, tu vas voir. Olivier, t'en penses quoi du petit Vidal ? Moi, je suis content. Ce trimestre, il a eu trois notes. Dix, douze et quatorze. Ça lui fait dix-huit de moyenne. Dix-huit ? C'est pas mal. Tu vois ? Pour Fernandez, dix plus douze plus quatorze divisé par trois. Ça me fait dix-huit. Attends. Olive, tu veux regarder France Tonga demain ? Ah, bien sûr. Ben voilà comment je vois les choses. Dixième minute de jeu. Michalak seul devant Riolo Tonga. Ouvre le score avec un drop. Vingtième minute. Bastaro fait une passe sautée à Parra qui tape une chandette pour Papé qui aplatie. Essai ! Yes ! Transformation réussie. Trente-deuxième minute. Plaque à jour sur Picamol. Pénalité réussie par Michalak. Fin de la première mi-temps. La France rentre au vestiaire avec le score de 10 à zéro. Ah ben non ! Un drop, trois. Plus essai, cinq. Plus transformation, deux. Ça fait dix. Pénalité, plus trois. Ça fait treize zéro et non pas dix. Alors là, faut que tu revois tes tables. Ok, j'ai rien dit. C'est quoi ton gars ? Ton gars ? Ben, c'est une île du Pacifique. À côté des Fidji. Alors toi, t'es vraiment un culte. Alors là, pour les molécules, il y a du monde. Mais tout ce qui est les îles Fidji et compagnie, il n'y a plus personne. Ah, le mauvais. Bon, tout du permanent, faut que tu sois l'assiseur pour le forum des métiers. Oui. Bonjour. Ah, bonjour. Je vous entendais parler, vous parliez de quoi du forum des métiers ? Oui, ce sont les parents qui viennent parler de leur métier aux enfants, pour les aider à s'orienter. Vous allez leur expliquer comment on devient agent immobilier ? Mais c'est un très bon job. Ah oui. Ah ben oui, mais de toute façon, vous êtes femme au foyer, alors forcément, le boulot, ça vous parle pas. Ah, mais détrompez-vous, parce qu'avant mon mariage, j'étais directrice financière dans une très grosse boîte. Ah ben c'est super ça, bravo. Bisous ma fille. C'est vrai, est-ce que vous avez déjà ma mère ? Oui, c'est vrai, oui. Mais il faut venir en parler au forum. Tu sais, il n'y a pas grand-chose à dire. J'avais une cinquantaine de personnes sous mes ordres, des responsabilités énormes. Mais enfin, c'était il y a longtemps, ça. Je doute que ça intéresse qui que ce soit. Ah mais vous rigolez ? Moi, par exemple, c'est exactement ce que je veux faire. Et limite, vous êtes mon modèle, quoi. Bon, c'est gentil, ça. Ben alors, je dois te prévenir, la route est plus longue que pour devenir agent immobilier. En fait, si vraiment ça t'intéresse, il faut que tu fasses du contrôle de gestion. C'est forcé, ça. Ah bah c'est la base. Tu ne peux pas devenir directrice financière si tu n'as pas... Ah non, moi ça, je m'en fous. Moi, mon plan, c'est d'épouser un mec riche pour avoir de l'argent, pour pouvoir arrêter de bosser. Comme vous, quoi. Désolée, les bouchons. Merde, je crois que j'ai raté le coup. Ah bah là, ouais, vous l'avez raté. Mais bon, vous inquiétez pas, on a tout bien fait comme si vous étiez là. Vraiment, tout seul, comme des grands. Comme des pros. On a continué la séance de boxe, on s'est échauffé, puis après on a bien travaillé nos crochets, esquives, uppercuts. Attends, calme-toi, calme-toi. Je comprends pas, là. Le local est fermé, et c'est moi qui ai les clés. Vous avez fait comment son punching ball ? Ah, bah avec les moyens du bord. Ah, ok, je vois. Ça va, Ricodo ? Ouais. Fais le coup ? Avec les moyens du bord ? Ouais, mais bon. Et toi, ma chérie, comment ça s'est passé ? C'est un coup de boule, mais colossal. Laura, je n'ai rien voulu, toi de la fin, t'es prête. Putain. C'est parti.